Bonjour Michel Sapin, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCR. Je sais que cette question paraît un peu ridicule, mais est-ce que vous avez eu besoin d'une autorisation pour venir me voir ce matin ? Non, mais par contre une planification de la parole gouvernementale me semble être la moindre des choses. Tenez, dimanche dernier, il y a, je crois, cinq ministres qui se sont exprimés sur diverses antennes. Y avait-il besoin qu'il y ait cinq ministres qui s'exprima ce jour-là ? Peut-être qu'on a plus d'efficacité dans la parole gouvernementale. Mais est-ce que ce n'est pas enfantin ? Vous avouerez que ce n'est pas si facile que cela que de porter la parole gouvernementale en ce moment. Donc il vaut mieux le faire de manière ordonnée. Un peu d'ordre, un peu de méthode, un peu de discipline, ça n'a jamais porté atteinte à l'efficacité gouvernementale. Mais ça veut dire qu'on va vraiment effectivement demander l'autorisation à quelqu'un ? Ce n'est pas un sujet. Un ministre, il agit tout seul dans son coin ? Est-ce qu'un ministre, il a un itinéraire personnel ? Est-ce qu'un ministre, il existe indépendamment des autres ? C'est d'ailleurs ce qu'a dit hier le président de la République. Vous avez été ministre de la Réforme de l'État, ministre de l'Économie, quatre fois ministre. Vous allez téléphoner à un conseiller de Jean-Marc Ayrault pour lui dire « Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, d'aller voir Guillaume Durand ? » Ce n'est évidemment pas comme cela. Ce n'est pas « s'il vous plaît, je ne sais pas quoi ». C'est « je suis ministre dans un gouvernement ». Il y a d'autres ministres. Il y a une parole gouvernementale. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit utilisée de la meilleure manière. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement aussi un choc des ambitions de la génération qui vous suit ? C'est-à-dire les 40-50 ans qui connaissent moins bien la politique que vous ? Et qui est finalement... Parce que ce matin, on se retrouve avec une affaire qui est plus une affaire héros-vals qu'une affaire vals du jour. Non, mais là aussi, pardon de le dire comme ça, mais c'est de la lecture journalistique au quotidien. Presque de la lecture journalistique à l'heure-l'heure. On n'est pas dans une vision globale. On n'est pas dans ce qui pourrait être critiqué, évidemment. Mais c'est quoi le cap ? C'est quoi la cohérence ? Dans quel sens allez-vous ? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi, du côté de Matignon ? Quelle est votre politique ? Je trouve que ce serait une bonne question. Mais attendez, on y va. Mais alors, si vous me dites « Est-ce qu'il y a un problème entre héros et vals ? » Mais il y en a un, visiblement, puisque Jean-Marc Ayrault soupçonne Manuel Valls au fond de vouloir sa place, son fauteuil. C'est votre commentaire. Moi, je connais Jean-Marc Ayrault, je connais Manuel Valls, je vois comment l'un et l'autre fonctionnent. Et alors que disent les journaux ? Ils disent comme vous. Quoi ? La surface des choses ? Donc toute la presse se trompe. L'écume, ce petit bout d'écume, mais moi, ça ne m'intéresse pas l'écume. Ce qui m'intéresse, c'est l'océan. Quel est le niveau de l'océan ? Est-ce que le chômage augmente ou est-ce qu'il baisse ? Est-ce que l'activité économique augmente ou est-ce qu'elle baisse ? Est-ce que la France existe dans le monde ou est-ce que la France s'efface du monde ? Sur toutes ces questions, j'ai des réponses. Et elles sont beaucoup plus positives. Tout à fait. Mais on va y venir. Mais ce « tout à fait » n'était pas une approbation, c'était une rupture. Non, parce que derrière tout ça, vous le savez, vous êtes très proche de François Hollande depuis l'ENA. Ce qui alimente ce dont nous parlons, c'est cette idée qu'il manque d'autorité et qu'il ne veut pas trancher. Donc vous êtes probablement le mieux placé pour répondre à cette question que je vous pose. J'allais dire presque assez solennellement. Et après, on enchaîne sur les questions économiques. Il a évidemment une autorité qui est beaucoup plus adaptée à la situation, qui est une situation extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui est capable de dire « la décision qu'il faut prendre, c'est celle-là, celle-là seulement, et il n'y en a pas d'autre ? Et il n'y a aucun élément de pondération ? » L'action gouvernementale, c'est un équilibre à trouver. C'est une direction équilibrée à trouver. Et c'est évidemment au président de la République de le faire. Écoutez, on est encore shooté au sarkozisme. Il y a un moment donné, il va falloir que la France se désintoxique de l'agitation perpétuelle. L'agitation perpétuelle, ce n'est pas de l'autorité. Au bout du compte, ça a été inefficace. Et la France a été massacrée. Et s'est retrouvée dans un état absolument insupportable. Mais en quoi l'agitation sarkoziste que vous dénoncez a un lien avec le manque d'autorité ? Est-ce que vous êtes intoxiqué par ça ? Parce que vous pensez que l'agitation, c'est de l'autorité. Je suis le dernier des intoxiqués. Eh bien, le président de la République qui a eu le moins d'autorité, y compris sur ses ministres, c'est celui qui croyait donner l'image de l'autorité qui était Nicolas Sarkozy. Et celui qui en a peut-être le plus aujourd'hui, c'est celui que vous accusez toujours de manquer d'autorité. Et au bout du compte, l'autorité, elle ne se juge pas dans le commentaire, elle ne se juge pas dans les mots, elle se jugeira dans les résultats. Et vous verrez que c'est cette autorité-là qui permet à la France d'entrer aujourd'hui dans l'ère des résultats. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. J'ai bien compris que le normalien que vous avez été ne va pas lire les mémoires de Cécilia Sarkozy. Question économique. Parlons de cette affaire sur le travail le dimanche. Il y a maintenant un homme qui est chargé de ça, une commission qui est mise en place, mais du côté des enseignes, ça continue à chahuter. Alors, je sais que vous êtes hostile au travail du dimanche, mais est-ce qu'on n'est pas... Évidemment, comme tous les Français, d'ailleurs, comme une très grande majorité. Il y en a 7 millions qui travaillent le dimanche, quand même. Bien sûr. 7 millions, ce n'est pas 350. Il y a un faux débat et il y a un vrai débat. Comme toujours, d'ailleurs. Le faux débat, c'est quoi ? Est-ce que la France, est-ce que les Français veulent remettre en cause un principe qui est ancien, qui est celui du repos le dimanche, comme on dit le repos dominical ? Est-ce que les Français veulent qu'on remette en cause ce principe ? Le problème est posé, maintenant. Mais non, la réponse est non. La réponse est non. Mais demandez à la droite qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oh là là, pas touche. Les mêmes qui se mettaient à criailler en disant qu'il fallait absolument ouvrir le dimanche. Donc ça, c'est un principe. C'est un principe très fort, mais qui existe dans tous les pays. Alors, si ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Ce n'est pas le samedi, c'est le vendredi. Si ce n'est pas le vendredi, c'est un autre jour. Mais dans tous les pays qui sont ordonnés, qui ont des lois sociales, il y a un jour de repos. Mais vous reconnaissez que la loi de 2009 est une mauvaise loi. Je vais y venir. Le fait de travailler 7 jours sur 7, jour et nuit, ça, c'était avant. C'était au début du 19e. Il s'est passé quelque chose dans tous les pays, pas seulement en France, depuis le 19e, où il y avait une exploitation et honté des uns et des autres. Donc, il y a des principes. La loi est mauvaise. Deuxième chose, il y a toujours eu des exceptions. Vous disiez vous-même, les hôpitaux, ils fonctionnent 7 jours sur 7. Les boulangers, les restaurateurs, les services de police, 7 millions de Français. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est nourriture a toujours ouvert le dimanche matin parce qu'il faut bien préparer le déjeuner du dimanche qui est souvent d'ailleurs un déjeuner un peu plus important, y compris pour réunir la famille, pour des loisirs, donc pour protéger le repas du dimanche. Il y a donc toujours eu des exceptions. Et puis, il y a en 2009 une loi épouvantable, un truc qui a fichu le désordre total, la loi Maillet, qui était une loi sous la pression des lobbies des uns et des autres, comme quoi il ne faut pas agir sur la pression des lobbies et qui a mis le désordre. Il faut remettre un peu d'ordre. Et c'est ce désordre-là qui aujourd'hui crée des difficultés, y compris pour les salariés de ces enseignes-là. C'est vous qui intervenez, c'est la commission ébahie qui vont décider où est-ce qu'on va partir pour une négociation par branche interprofessionnelle ? Il y aura peut-être des négociations, mais pour un point... C'est pas une commission... C'est entrepris. Quand vous dites qu'il y a une commission, on a l'impression qu'on enterre avec la fameuse parole de Clémenceau quand on veut enterrer un problème. On crée une commission. Non, il y a une personnalité qui a déjà travaillé sur ce sujet qui a deux mois pour rendre des conclusions. Puis ensuite, on prendra des décisions parce qu'il faut décider rapidement. On ne va pas laisser ce désordre qui a... Mais en modifiant la loi ? En modifiant la loi ? Mais nous verrons. Mais c'est à lui de faire des propositions. Mais c'est possible. La loi d'aujourd'hui a créé le désordre. On va remettre de l'ordre. C'est quand même la moindre des choses. Je le répète une fois encore. Mais c'est pas pour mettre en cause le travail du dimanche. D'accord, mais... Enfin, le repos hebdomadaire... D'accord, mais je souhaite... Donc, il y a deux possibilités. Soit on négocie par entreprise, soit on négocie par branche, soit on négocie au terme... Enfin, dans un secteur total. Ou est-ce qu'on modifie la loi ? Je vais vous dire quelque chose qui est rarement souligné. Souvent, les salariés disent mais moi, je gagne plus parce que je peux travailler le dimanche. Donc, laissez-moi travailler le dimanche. Mais est-ce que vous savez que ça n'est pas exact ? Enfin, c'est exact dans certaines enseignes ou dans certains magasins où ils sont payés deux fois plus. Mais il y a beaucoup d'autres où ils sont payés le même prix qu'ailleurs. Donc, il y a une vraie inégalité de traitement aussi entre salariés qui travaillent le dimanche dans une enseigne ou dans l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'il faut ? Mais le filet de sécurité habituel, la négociation dans la branche. Et je l'espère parfois, la négociation dans l'entreprise. Moi, je crois profondément à la négociation. Je pense qu'il y a la loi. Donc, plus qu'à la modification de la loi. Mais je pense que la loi est évidemment nécessaire surtout dans une république comme la nôtre où c'est la loi qui est la norme supérieure. Et c'est normal. On est dans ce dispositif. Donc, Amélie Zutra. Mais je crois profondément. Je l'ai prouvé. J'ai mis en place avec la loi de sécurisation de l'emploi des mécanismes de dialogue pour permettre de faire bouger l'organisation du travail. Parfois même pour permettre de faire bouger les salaires pour surmonter une difficulté à un moment difficile. Parce que je préfère qu'il y ait le dialogue un accord plutôt que des licenciements. Mais il en va de même, là. Je pense que c'est par le dialogue dans l'entreprise et dans la branche qu'on trouve les bonnes solutions. En particulier, en termes de rémunération des salariés concernés. Je termine parce que j'ai encore deux grands dossiers à aborder avec vous. Mais il est possible qu'éventuellement, à l'issue de cette mission, la loi soit changée. Mais ce matin... Mais est-ce que vous voulez qu'on rentre ici dans un débat pour savoir ce qui est du domaine de la loi, du domaine du décret ? Vous pouvez me dire que le désordre actuel qui est dû à la fois à une mauvaise loi et à une mauvaise application, y compris réglementaire, de la loi, on y met fin. Après, on est dans la technique et la technique nous intéresse peu ici. Je voudrais qu'on parle de la formation professionnelle et la modification de la taxation des entreprises. Mais avant, j'ai une petite question. Tapis hurle. Parce qu'il y a une plainte au civil... Il hurle tout le temps. Non, non. Il y a une plainte au civil de l'État qui semble-t-il maintenant est plus efficace que le pénal pour récupérer les 400 millions d'euros qui ont été d'ailleurs en 2008. L'État a été lésé. Enfin, la moindre des choses, c'est quand même que l'État se défendre. Je m'étonne même qu'il ait fallu attendre maintenant Il dit que c'est effrayant, c'est la Corée du Nord ce qu'ils sont en train de me faire. Oui, enfin écoutez, il est tout le temps en train de râler. Il a, d'une manière ou d'une autre... Vous avez bien la connu, vous avez été pratiquement ministre au même moment. Il a, d'une manière ou d'une autre, organisé le résultat d'une médiation. C'est ce sur quoi, d'ailleurs, des juges au pénal sont en train, aujourd'hui, d'enquêter. Nous verrons le résultat de cette enquête. La justice agit, elle le fait dans toute indépendance. Mais par ailleurs, l'État, il a été lésé. C'est la moindre des choses. C'est pas des petits mignons. Mais il conteste le contraire. Il dit le CDA, c'est foutu de moi. Mais c'est normal qu'il conteste. Vous pourriez enquêter sur les pratiques du CDA, pas sur celles de tapis. Au bout du compte, l'État a été lésé. L'État, aujourd'hui, c'est nous qui dirigeons l'État, c'est nous qui dirigeons le gouvernement, eh bien, on va essayer de faire en sorte que l'État, aujourd'hui, trouve réparation. Est-ce que c'est vrai que vous êtes en train de réfléchir, et ce serait très important, à une modification, justement, de la formation professionnelle qui ferait qu'automatiquement les 0,9% qui lui sont accordés ne soient pas, disons, versés automatiquement, notamment pour financer, syndicats, instances patronales, etc. Oui, nous ne confondons pas tout à fait tout. Mais reprenons sur la question de la formation professionnelle. Un dossier important. Je veux une réforme profonde. Pourquoi ? C'est pas une histoire de 0,9% de ceci, de cela. Là aussi, on est dans la technique. Pourquoi ? Parce qu'en 1971, en 1971, il y a eu une très grande loi sur la formation professionnelle. C'est la loi Delors. Dans un contexte où il n'y avait pas de chômeurs. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de chômage. Donc, c'était tout dans l'entreprise. Aujourd'hui, quels sont les publics qui ont besoin de formation ? Les jeunes qui sont sortis sans formation et qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Les chômeurs qui, aujourd'hui, s'ils avaient une formation, on est en train de le faire, pour 30 000 en urgence. Ils trouveraient un emploi. Il y a des entreprises qui ont déjà un emploi vacant et qui va le tenir. Il faut quelqu'un qui ait la formation pour occuper cet emploi vacant. Et puis, il y a tous ceux qui, dans l'entreprise, ont une très faible formation et qui, aujourd'hui, ne sont pas les bénéficiaires principaux de la formation professionnelle. Donc, il faut réorienter profondément. Il faut prendre de l'argent pour pouvoir le mettre en faveur d'un certain nombre d'autres publics. Et ça, c'est la négociation entre partenaires sociaux. Et si les partenaires sociaux veulent débattre, d'une part, de comment on va vers les publics qui sont privilégiés, d'autre part, des règles, les 0,9 dont vous parliez, font partie de ces règles qui s'appliquent aux entreprises. Mais aussi, peut-être, de la négociation dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? Qui fixe les priorités ? Donc, de la souplesse. Ça peut être de la souplesse, mais en même temps, la négociation. On revient à cela. Je suis persuadé, moi, que les choses peuvent bouger en profondeur en France dès lors qu'on fait confiance aussi au dialogue social, au dialogue entre patrons et syndicats qui peuvent trouver de bonnes solutions. Ce dialogue est engagé au niveau national. Il sera terminé avant la fin de cette année. Il y aura une grande loi qui réformera la formation professionnelle. Ce sera une des réformes structurelles les plus importantes pour la France, pour son économie, pour sa compétitivité et pour sa cohésion sociale. Et puis, il y aura une réforme, vous avez fait allusion, du financement des organisations syndicales et patronales parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion des genres. L'argent de la formation professionnelle va à la formation professionnelle. Et pas aux syndicats. S'il faut financer, parce qu'il faut financer aussi le paritarisme, le dialogue social, ça doit se faire d'une autre manière et en toute clarté. Vous voyez que vous avez retrouvé un certain calme, moi aussi d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il y a quand même un problème parce que d'un côté il y a des réformes de fonds. Mais ça veut dire qu'on travaille au fond. Et si vous ne me faites pas parler de l'écume, moi je vous parle de l'écume en vous disant que c'est de l'écume. Si vous me parlez de l'océan, je vous parle de l'océan. Je suis d'accord, vous vous êtes trop expérimenté pour ne pas savoir ou ne pas comprendre qu'il y a un moment où des gens qui à l'intérieur du gouvernement sont en train justement de vous empêcher de traverser tranquillement l'océan. Vous savez ce que l'on dit ? Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Moi j'essaye de montrer la lune. Merci Michel Sapin, est venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail et que nous étions en direct, ce que tout le monde a compris. Merci.